Dans cette vidéo, je veux te donner une idée générale de ce qu'est une obligation, et les raisons pour lesquelles une entreprise peut décider d'émettre ses obligations. A un niveau très élevé, une obligation, c'est essentiellement un moyen pour quelqu'un de contribuer auprès d'une entreprise. En achetant une obligation, tu deviens donc un prêteur partiel de l'entreprise. Alors, pour rendre cela plus concret, imaginons une société qui a 10 millions d'euros d'actifs. Donc ça, c'est ses actifs, 10 millions d'euros. Disons pour simplifier qu'elle n'a pas de passif, elle n'a aucune dette d'aucune sorte. Donc ces 10 millions d'euros appartiennent aux propriétaires, ce sont donc des capitaux propres de l'entreprise. Et si nous avions par exemple 1 million d'actions, cela implique que chaque action vaudrait donc 10 euros par action, parce que 10 millions divisé par 1 million, ça fait bien 10 euros par action. Maintenant, disons que cette entreprise se porte très très bien et qu'elle veut se développer. Elle veut augmenter ses actifs de 5 millions d'euros pour pouvoir acheter une usine, par exemple, une usine à 5 millions d'euros. Je vais dessiner ça ici. Donc, elle veut 5 millions d'euros d'actifs supplémentaires, ses 5 millions d'actifs supplémentaires, car elle en a besoin pour construire cette usine dont je viens de parler. La question maintenant, c'est comment financer cette usine ? Comment financer ses 5 millions d'euros ? Eh bien, l'une des façons est d'émettre des actions supplémentaires. Comme une action se négocie à 10 euros par action, la 10 plus haut, elle pourrait émettre 500 000 actions supplémentaires. Donc, 500 000 actions à 10 euros par action. Cela équivaudrait à 5 millions d'euros. 10 fois 500 000, c'est bien 5 millions. Ça, c'est le premier scénario. Ma société émet donc 500 000 actions à 10 euros par action. Elle a maintenant 1,5 million d'actions. Et les nouveaux propriétaires de ces 500 000 nouvelles actions leur ont donné collectivement à l'entreprise 5 millions d'euros. Donc, ceci, les capitaux propres augmenteraient cette fois-ci de 5 millions d'euros. Nous avons maintenant 1,5 million d'actions et non plus 1 million. Et bien sûr, ces 5 millions d'euros supplémentaires d'argent provenant des nouveaux actionnaires iraient bien sûr dans les actifs. Et nous utiliserions ensuite cet argent pour acheter l'usine dont nous avions rêvé. Ce que je viens de décrire ici, c'est ce qu'on appelle donc le financement par action. Mais il y a un autre moyen d'obtenir ces 5 millions d'euros. L'autre solution est d'emprunter de l'argent. Je vais d'abord redessiner cette société. Encore une fois, nous avions nos 10 millions d'euros d'actifs. C'était donc nos actifs. Et nous avions de l'autre côté 10 millions d'euros de capitaux propres. Donc, pas de passif ici pour le moment. Mais au lieu maintenant d'émettre des nouvelles actions pour obtenir ces 5 millions d'euros, nous allons emprunter l'argent. Nous allons émettre des dettes. Nous pouvons aller à la banque et dire « Bonjour, est-ce que je pourrais emprunter 5 millions d'euros ? » Nous aurions alors un passif, cette fois-ci, un passif qu'on augmenterait de 5 millions d'euros. Et ces 5 millions d'euros, ce serait donc une dette. Donc, la banque nous donnerait 5 millions d'euros qu'on ajouterait à nos actifs et qu'on pourrait utiliser pour acheter notre usine. Donc, dans les deux situations, les actifs de la société sont identiques. Nous avions nos 10 millions d'euros d'actifs et maintenant, nous avons une usine en plus. Mais dans cette première situation, j'ai pu réunir cet argent en augmentant le nombre d'actionnaires, en augmentant le nombre de personnes avec lesquelles je dois partager les bénéfices de ma société. Dans cette deuxième situation, par contre, j'ai pu réunir l'argent en l'empruntant. Les personnes à qui j'emprunte cet argent, donc ça c'est bien de l'argent emprunté, et donc ces personnes ne reçoivent pas une part du profit de l'entreprise. Ce qui se passe, c'est qu'on leur verse des intérêts sur l'argent qu'ils nous prêtent, avant même que la société ne fasse des bénéfices. En fait, ces intérêts sont considérés un peu comme une dépense. Et donc ces gens-là reçoivent des intérêts. Donc ils reçoivent des intérêts. Et même si cette entreprise se porte super, super bien, et devient vraiment très, très rentable, rentable, pardon, ils ne touchent que leurs intérêts. De même, si l'entreprise se porte vraiment très mal, tant que l'entreprise ne fait pas faillite, ces personnes continueront à percevoir leurs intérêts, et seront donc beaucoup plus en sécurité que les nouveaux actionnaires, qui, eux, pourraient souffrir d'une chute du cours des actions en bourse. Dans cette deuxième situation, ils n'obtiennent pas autant d'argent que les nouveaux actionnaires, mais ils n'ont pas non plus autant de risques. Il s'agit donc d'une dette pure et simple. Et la société pourrait l'obtenir de n'importe quelle banque, si la banque était d'accord. Si les banques disaient, ok, vous êtes une bonne entreprise, une entreprise sûre, nous sommes prêts à vous prêter 5 millions d'euros. Mais disons qu'aucune banque ne veut prendre individuellement ce risque, individuellement le risque de prêter 5 millions d'euros. Alors, la société va se dire, mais au lieu d'emprunter 5 millions à une seule entité, pourquoi ne pas l'emprunter à 5000 entités différentes ? Ce que je veux faire, donc, au lieu d'emprunter 5 millions d'euros à une banque, c'est émettre 5000 certificats. Je vais pouvoir émettre donc ces certificats qu'on appelle des obligations. Et c'est bien le sujet de cette vidéo. J'émets ces certificats et ils ont une valeur nominale. La première chose qu'on trouve sur ces obligations, c'est leur valeur nominale. Et ceux-ci, disons qu'ils ont une valeur nominale de 1000 euros. On parle donc de valeur nominale, mais parfois, tu entendras aussi la notion de valeur au pair. Valeur au pair. Mais soit. Dessus, on retrouvera également les intérêts associés à cette obligation. Alors, disons qu'il y a un coupon annuel de 10%. Donc, un coupon annuel de 10%. Ça veut dire que si j'achète cette obligation, je recevrai donc 100 euros par an. On appelle ça un coupon parce que lorsque les obligations ont été émises pour la première fois, on plaçait des petits coupons sur l'obligation et le propriétaire du certificat pouvait arracher ou couper l'un des coupons, puis se rendre auprès de la personne qui empruntait l'argent ou de l'entité qui empruntait l'argent pour obtenir le paiement des intérêts. C'est pourquoi on appelle ça un coupon. Mais bien sûr, ce n'est plus comme ça que ça marche aujourd'hui. Et il y a aussi une date d'échéance. Cette date d'échéance, c'est la date à laquelle non seulement je rembourserai les intérêts, mais à laquelle je paierai aussi la totalité du capital, la totalité de la valeur nominale. Donc, disons que l'échéance est dans, disons, deux ans. Dans cette situation, pour lever 5 millions d'euros, je vais devoir émettre donc 5 000 de ces certificats. Car 5 000 fois 1 000, ça fait bien 5 millions. Donc, fois 5 000. Ici, si tu voulais prêter 1 000 euros à cette entreprise pour qu'elle puisse se développer, et si tu penses que 10 % c'est un bon taux d'intérêt, et qu'il s'agit d'une entreprise sûre, et bien tu achèterais une de ses obligations. Et tu l'achèterais sans doute pour 1 000 euros, sa valeur nominale. Et donc, lorsque tu achètes cette obligation pour 1 000 euros, et bien tu prêtes 1 000 euros à cette société. Et si tu fais ça 5 000 fois, ou si cela se produit 5 000 fois entre plusieurs personnes différentes, cette entreprise sera en mesure de réunir ces 5 millions d'euros. Maintenant, pour être clair, comment fonctionne ce paiement ? Alors, les coupons sont généralement payés une fois, et parfois aussi deux fois par an. En tout cas, c'est généralement ce qui se passe en Europe occidentale. Tandis qu'aux Etats-Unis, les coupons sont plutôt payés semestriellement. Prenons ce dernier exemple de coupons semestriels. Je vais juste tracer une petite ligne du temps ici. Ça, c'est aujourd'hui. Ici, c'est dans 6 mois. Là, dans 12 mois. Dans 18 mois. Et dans 24 mois. Et je vais seulement ici jusqu'à 24 mois, parce qu'on a dit sur cette obligation que l'échéance était dans 24 mois. Alors, si tu détiens cette obligation, ce certificat, qu'est-ce que tu obtiens ? Eh bien, ça va te rapporter 10 % par an. Donc, 100 euros par an. Mais ici, on a pris le cas où il paye les coupons semestriellement. Donc, tu obtiens bien 100 euros par an, mais tu en reçois la moitié tous les 6 mois. Donc, tu vas obtenir 50 euros ici après 6 mois, 50 euros après 12 mois, 50 euros après 18 mois, et finalement, ici, après 24 mois, à l'échéance, tu vas obtenir 50 euros d'intérêt, mais ils devront également te rembourser le montant initial du prêt. Ils devront aussi te payer à ce moment-là les 1 000 euros. Donc, le dernier paiement sera le coupon de 50 euros plus les 1 000 euros de valeur nominale. Et tu auras donc reçu cet intérêt annuel de 10 % par an. Mais alors, lorsque la société fait ça, lorsqu'elle rembourse toutes ses obligations, si elle n'a pas encore été en mesure de gagner de l'argent grâce à cette nouvelle usine, elle devra probablement émettre un nouveau type d'obligation. Parce que tout d'un coup, elle doit payer à tous ces gens cette énorme somme d'argent. Mais ça, nous en parlerons dans une prochaine vidéo.